Ce que vous voyez là, il y a des milliers d'emplois, il y a 56 hectares, 150 et quelques producteurs. Pour chaque producteur, emploie au moins deux à trois personnes, sans compter les journaliers temporaires. Si vous allez dans les milieux agricoles, dans les sites de production, les villages agricoles, quasiment plus de 60% de la main d'oeuvre saisonnière vient du Burkina, du Mali, de la Gambie. Sans compter maintenant ceux qui viennent des régions périphériques de l'intérieur du pays, d'Urbel, Touba, etc. Donc, le risque attire. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes avec la libéralisation. On nous pousse à sortir d'ici, pour lotisser notre champ, pour le faire des maisons. Et nous, nous optons pour l'agriculture. Si je n'ai pas eu de l'eau, je me ferai. Je vais m'en faire. Je vais faire de l'eau. Je vais faire de l'eau. Je vais me faire de l'eau. Je vais me faire de l'eau. Je vais me faire de l'eau, je vais me faire de l'eau. Le fait de préserver cette terre nous permet d'avoir de l'alimentation mais aussi de lutter contre les inondations avec les phénomènes de rétention d'eau. Je pense que c'est vraiment important de préserver cette terre. Cela constitue aussi un poumon vert pour le risque.